ok salut tout le monde je viens d'arriver à coronne et richemande m'a rejoint pour passer trois jours avec moi ici sur cette île qui a l'air magnifique donc rappelez vous c'était lui que j'avais rencontré d'abord en premier à cebu et puis ensuite qui m'avait réaider une semaine plus tard pour aller jusqu'à camotes island donc on est là on va passer trois jours de feu ici donc trois nuits ensemble on a d'abord voulu aller se perdre et prendre la route vers l'est louer une moto j'avoue j'ai laissé les commandes à richemande parce que il est bien meilleur que moi sur ce coup là il m'a dit d'ailleurs que quand il était étudiant il s'est arrivé de monter à 5 là dessus et de conduire donc ouais je lui laisse un peu les rênes là dessus on va aller sur ce viewpoint là-haut on est sur les mêmes routes que christiane leblanc a prise il ya deux ans de cela donc avant de faire tous les trucs un peu touristique que tout le monde fait ici à coronne c'est à dire du highland hooping on est vraiment allé se perdre et c'est le cas on a commencé l'ascension des petites collines qui a cette eau est incroyablement cristalline c'est super beau quand on est arrivé avec richemande on était là genre wow c'est trop beau c'est bien qu'on commence par ça aujourd'hui parce que on se rend compte de l'émancité de coronne parce qu'on voit là bas c'est coronne island donc le nom de cette grosse île où on se trouve actuellement porte le nom de coronne parce qu'en face et coronne island l'île où on se trouve je sais plus le nom je l'écrirai et donc la ville de coronne city se trouve juste derrière les montagnes on a fait à peu près une vingtaine de kilomètres pour venir jusqu'ici ça nous a pris 50 minutes donc vous venez de voir les images un peu en motobike je conseille pas forcément à tout le monde de le faire parce que nous on a pris une semi automatique parce que justement c'est compliqué en scooter je conseille pas à tout le monde qui n'a pas l'habitude de faire du scooter de venir ici comme ça mais regarde ça ça vaut le coup c'est incroyable c'est trop beau finir par ça aux philippines amazing man oh Musique On se dirige en bas, on se dirige vers la plage On se dirige vers cette eau mais tellement tellement belle Passer du temps un petit peu là bas sur le sandbar qu'il y a là, juste là On va essayer de trouver aussi à manger Là il est midi et demi, on arrive au milieu de la journée, ça tape hein Qu'est ce qui fait chaud ici Donc voilà encore plein de choses à faire aujourd'hui, on continue notre route Musique Voilà de quoi je parlais tout à l'heure Cette plage est immense Elle commence de tout là bas Et elle finit jusque là bas, jusqu'aux rochers qu'on voit à peine Roh, c'est dingue Je l'avais vu en marée basse C'est la première fois que je vois en marée haute Je l'avais vu dans les vidéos Qu'est ce que c'est beau Voilà on vient de quitter cette plage qui était vraiment magnifique aux abords de Marseillia Donc un village qui est à l'est de Coronne On reprend le scooter, on revient sur nos pas, on se dirige vers les hot springs On va peut-être manger sur la route aussi Là mon taxi Ok let's go Voilà la dernière étape de notre journée On est un McInit, c'est des sources d'eau chaude donc des hot springs L'eau est à 40 degrés, je ne sais pas comment il fait T'es ok Rich Mom ? Ouais Pour moi c'est tellement dur d'aller dedans Et pour lui, apparemment ça va L'eau est vraiment brûlante, c'est vraiment limite désagréable Mais regardez un peu l'endroit, je vais faire le tour, je vais lancer le drone aussi Musique Voilà, de retour à Coronne city On a fait un énorme trip avec Rich Mom C'était vraiment super Demain on va là-bas, on va trouver quelqu'un qui nous emmène en bateau Et on va faire ce qu'on appelle en anglais du island hooping On va passer la journée en face Et ouais voilà, c'était une super belle journée Mon avant-dernière, avant avant-dernière ici aux Philippines C'est super Voilà je rends l'antenne On se voit demain pour un nouveau vlog, ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501